Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Grandir avec deux papas peut être difficile pour n'importe quelle petite fille. Ceci se confirma pour cette jeune femme le jour de son mariage, lorsqu'elle dut choisir celui qui l'accompagnerait à l'hôtel. Qui choisir ? Son père biologique ou son beau-père ? Les deux avaient eu la même importance dans sa vie, et avoir à choisir l'un par rapport à l'autre lui brisait le cœur. Et bien qu'ils ne s'entendaient pas, les deux acceptèrent ce qui rendrait leur fille heureuse. Cependant, le grand jour, les choses prirent une tournure assez inattendue. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Brittany Peck n'avait que 6 ans et était à la maternelle lorsque ses parents se séparèrent. Sa sœur et elle finirent par être prises au milieu d'une âpre bataille pour la garde entre des parents en guerre. En fait, après le remariage de sa mère, Todd Bashman, son père, refusa de céder Brittany, alors âgé de 11 ans, à son beau-père Todd Sandroski. En octobre 2015, le chauffeur de camion Bashman déclara à CBS Sunday Morning à propos du conflit. Ça n'en terminait plus d'avocats et de salles d'audience, et la bataille pour la garde laissa des blessures des deux côtés qu'il n'avait jamais vraiment guéri. C'était une situation en outre qui causerait encore des bouleversements, jusqu'au mariage de Peck à 21 ans. S'adressant au magazine People, en octobre 2015, Peck expliqua « Il y a moins de dix ans, mon père et mon beau-père ne se regardaient même pas. Il y a eu une longue bataille pour ma garde, et c'était vraiment douloureux. Cela nous avait vraiment blessés, ma sœur et moi. » De plus, le mépris que son père ressentait pour son beau-père était réciproque. « Nous ne nous sommes pas entendus », déclara Sandroski à CBS Sunday Morning. « Nous nous sommes tolérés », c'est probablement la meilleure façon de le décrire. Et bien que ce soit une relation qui s'était un peu adoucie au fil des années, les tensions recommençèrent à mijoter. Lorsque Peck eut un choix difficile à faire pour son mariage. Après tout, Peck et Sandroski s'étaient rapprochés au fil des ans. Et elle appréciait leur relation de la même manière qu'elle appréciait la relation avec son père biologique. En effet, le fiancé demanda même aux deux hommes la permission d'épouser Peck. Ainsi, la décision de savoir qui accompagnerait la future mariée dans l'allée se révélait très difficile. « Je savais que je voulais que les deux m'accompagnent dans l'allée », déclara Peck à People. « Mais je savais aussi ce que ressentait mon père. Je veux dire, nous avons tous vécu tellement de choses ensemble, comme avec la bataille pour la garde. » « Cela ne semblait tout simplement pas possible », déclara Peck à People. Elle savait que l'histoire de la famille et ses mauvais antécédents mettraient tout le monde mal à l'aise. Peck était néanmoins désemparée face à la difficulté de sa décision. À seulement quelques semaines du mariage, dans des flots de larmes, elle appela son père biologique et lui dit qu'elle était incapable de faire son choix final. Montrant la diplomatie d'un père aimant, Bachman expliqua que tout ce qu'il voulait, c'était que le bonheur de sa fille passe avant tout, ce qui serait le plus grand jour de sa vie. À propos de l'appel téléphonique sincère, Peck déclara à People. « J'ai dit, Papa, je dois vraiment te parler. Tu m'as dit la semaine dernière que c'était mon mariage. Je ne me marierai qu'une seule fois et ça doit être parfait. » Elle ne dit plus rien. En fait, elle n'en avait pas besoin. Son père lui assura que tout irait bien. Elle poursuivit. « J'ai juste dit cela. Je n'ai même pas mentionné pourquoi je l'appelais. » Et il a répondu « Brittany, ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. » « Je n'allais même pas te le dire, mais je sais à quel point tu es bouleversée et à quel point tu le veux. Je vais donc le rendre aussi spécial que possible. » Il était clair, d'après ses paroles, que Bachman ne laisserait pas tomber sa fille. Il ajouta au journal de l'Ohio's Chronicle Telegram « Je lui ai dit que j'avais déjà quelque chose de prévu. Elle semblait tellement perdue. Et la dernière chose que je voulais, c'était qu'elle soit déchirée. » Pourtant, Peck ne savait rien de ce que son père avait en réserve jusqu'à ce que la cérémonie ait lieu. Enfin, il était temps pour l'heureux couple de se marier à l'Elyria dans l'Ohio, domicile de la maman du marié. Et alors que les invités se rassemblaient ce jour-là, Sandrosky prit place près de l'hôtel avec sa femme Candy. Puis, la voiturette de golf décorée transportant Peck et conduite par Bachman arriva au lieu de la cérémonie et s'arrêta un peu avant l'entrée de l'aller. Peck n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a juste arrêté de conduire, dit-elle par la suite au Chronicle Telegram. La photographe de mariage d'Elia Blackburn, quant à elle, savait que quelque chose allait se passer, mais ne savait pas exactement quoi. « Il m'a dit, je veux faire quelque chose de spécial, sois prête », expliqua-t-elle à la chaîne de télévision WKYC basée à Cleveland. Et comme Peck ne savait toujours pas ce qui allait se passer, Bachman sortit de la voiturette de golf. Peck, déconcerté, regarda son père remonter l'aller jusqu'à l'endroit où Sandrosky était assis. Puis, Bachman tira le beau-père par le bras. La cérémonie fut brusquement interrompue. Les spectateurs ne savaient pas quoi penser. Devant Bachman, qui entreprenait de conduire Sandrosky à l'écart, Sandrosky déclara à CBS Sunday Morning, « Bachman, en m'entraînant, m'a dit, tu as eu autant d'importance que moi dans l'éducation de cet enfant. Tu vas venir m'aider à l'accompagner jusqu'à l'hôtel. » Ce moment fut magnifiquement capturé par la photographe et partagé sur Facebook. La photo a été aimée plus d'un million de fois. Ensuite, Bachman conduisit Sandrosky dans l'allée pour récupérer leur fille. C'était naturellement un moment extrêmement émouvement pour Sandrosky, mais il n'était pas le seul à être touché par le geste. En effet, Blackburn, la photographe, déclara. « Tout le monde était choqué, silencieux et pleurait. Il n'y avait pas un œil sec dans la maison. Même moi, je pleurais. » Enfin, Peck, Bachman et Sandrosky lièrent leurs bras. Et le rêve de la jeune mariée devint réalité. Peck avait voulu que les deux hommes l'escortent dans l'allée le jour de son mariage. Ils purent mettre leurs différences de côté pour y arriver. Pour Peck et Sandrosky, en fait, Bachman avait rendu le mariage parfait. « Je tremblais des genoux tellement j'étais ému, » déclara Sandrosky à People. « Je ne pouvais rien avoir de mieux dans ma vie. Ce fut le moment le plus marquant de ma vie. Chaque fois que nous essayions des smokings ou planifions la cérémonie, je pensais que je serais assis dans la foule sans pouvoir l'accompagner dans l'allée. « Cela signifiait vraiment beaucoup pour lui, » ajouta Peck à People. Elle expliquait également qu'en raison d'un problème de santé, Sandrosky pourrait ne plus pouvoir marcher à l'avenir. Pendant ce temps, tout en parlant à CBS Sunday Morning, Bachman félicita le beau-père de sa fille. « Si cette personne accepte vos enfants et les traite comme les siens, comment pouvez-vous ne pas avoir du respect pour quelqu'un comme lui ? » avait-il dit. Peck, quant à elle, espère que son histoire aidera d'autres familles à traverser des séparations. Comme elle l'a dit à People, « Je pense que beaucoup de gens qui ont vu les photos vivent des divorces, des batailles pour la garde et mettent leurs enfants au milieu. J'espère que les parents verront notre histoire et apprendront à ne pas impliquer leurs enfants et à faire de leur mieux pour y arriver en laissant les enfants indemnes. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.